Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ. Je vais répondre à vos questions les plus croustillantes depuis mon petit fauteuil de jardin à la campagne. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti ! Alors, je vous ai récemment demandé sur Instagram, en story, de me poser vos petites questions du moment, de ce que vous souhaitiez savoir, tout simplement. Et j'ai différentes questions qui sont venues. Alors, j'ai screen. Je vais essayer de vous les retrouver. Ah oui, elles sont dans un album FAQ. Voilà, j'ai une petite vingtaine de questions auxquelles je vais répondre. Et avant de commencer la vidéo, je vais répondre à une question qui revient assez souvent, que ce soit dans mes DM, dans mes stories, dans mes... bref, qui revient assez souvent en général. C'est la question, qu'est-ce que j'utilise pour lutter contre les mouches en été ? Puisque c'est vrai que, même si on a un été un peu pourri, cette année, on peut se le dire, je pense qu'on peut se l'avouer. Vous pourrez remarquer qu'il ne pleut pas. Je n'ai pas de bois à toucher, je... voilà. Mais il ne pleut pas, et c'est le premier jour où je peux tourner cette vidéo dehors, puisqu'il a plu pendant deux semaines consécutives. Donc, on espère que ça va continuer ainsi. Bref, je disais que, malgré cet été pourri, il y a quand même de nombreuses mouches qui sont présentes. Et je pense que si le mois de septembre est un peu estival, un peu ensoleillé, les mouches vont continuer à être présentes plus tard dans la saison. Voilà, Mathilde, météorologue, spécialiste de la mouche. Bref, tout ça pour dire que vous êtes assez nombreux à me demander les produits que j'utilise. Alors, j'utilise certes du répulsif, du spray, que je vous ai déjà présenté en story Instagram et en post, mais j'utilise également un produit, enfin, un piège à mouches, que j'ai reçu de la part de la marque Happy, qui est une marque qui propose des solutions naturelles pour lutter contre les insectes, donc que ce soit les mouches, les pucerons, etc., enfin, plein de sortes d'insectes nuisibles, entre guillemets, qui nous embêtent, et en fait, la solution, c'est l'Happy Buster, c'est un seau avec des petits trous qui permettent aux mouches de rentrer. Alors, c'est un peu comme le seau classique, enfin, le piège classique, maison, entre guillemets, que nous fabriquons, nous, humains, qui ne sommes pas professionnels de la capture de la mouche, sauf que ce seau a une particularité, c'est que la poudre qu'on vient mettre à l'intérieur est un actif qui est 100% naturel. L'avantage de ce piège, c'est que l'actif qui est à l'intérieur n'attire que les mouches, uniquement les mouches. Le fait qu'il n'attire que les mouches, c'est très positif, puisque ça permet aux abeilles de ne pas être tuées par des pièges de type classique. Ça permet également d'avoir un piège qui va, déjà, empêcher les mouches de ressortir, donc elles se noient dans le piège, puisqu'elles sont attirées, et donc c'est pas comme les bandes collantes qui font quand même souffrir la mouche, je trouve, par rapport à la noyade. Et ensuite, c'est un produit qui est naturel, qui n'est donc pas nocif pour l'environnement. Donc, bah voilà, moi je trouve ça fantastique. Donc, HAPSI propose ces solutions qui sont naturelles, qui ne sont pas nuisibles pour les animaux, enfin les espèces protégées, comme les abeilles par exemple, et qui sont non nocifs pour l'environnement. Alors, c'est ce qu'on a par exemple avec le piège que je vous ai présenté, mais également avec deux autres produits qui sont utilisables le reste de l'année. Donc, on a d'abord des acariens qu'on peut disposer sur la paille, dans un box, etc., là où il y a de la matière organique. Et ces acariens, qui ne sont pas les acariens auxquels vous et moi sommes allergiques, c'est des acariens qui vont tuer les oeufs de mouche. Et ensuite, on a également des mini-guêpes qui peuvent être dispersées pareil dans l'environnement. Alors, les mini-guêpes, c'est beaucoup plus petit qu'une guêpe, et surtout, ça ne pique pas, il ne faut pas en avoir peur, c'est comme une mouche en fait. Sauf que ça embête beaucoup moins les humains et les chevaux, et en fait, la mini-guêpe tue la pub de mouche, donc en fait, l'étape après l'oeuf, elle tue et elle pond son oeuf. Donc en fait, ça permet aux mini-guêpes de se développer, qui était une espèce qui était présente avant l'utilisation de tous les pesticides, de tous les insecticides, et qui a de plus en plus disparu. Mais c'est une espèce qu'on peut réintégrer dans le milieu pour buter les mouches, tout simplement. Voilà, c'est très pratique. Donc, moi, le produit que je vous présente, c'est le Happy Buster, mais vous avez donc également les acariens et les mini-guêpes qui sont en vente sur leur site. C'est un produit qui est beaucoup plus sain, tout simplement, déjà, que les insecticides et que les produits chimiques qu'on utilise, que ce soit pour nous, pour les chevaux ou pour l'environnement. Et ça marche. Je vais vous montrer l'état du seau avant de le mettre, et l'état du seau après. Donc moi, je l'ai utilisé récemment, mais vous avez des résultats sur leur site. Ça marche extrêmement bien, et le seau, ça peut durer plusieurs semaines. En tout cas, l'utilisation du seau et des produits peuvent durer plusieurs semaines. Donc c'est top, c'est un produit qui est dur, qui fonctionne. Et ensuite, vous avez juste à acheter les recharges de poudre et d'actifs à mettre dans le seau avec de l'eau. Donc c'est trop trop cool. Et je les remercie pour ce partenariat, parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est très utile, qui me sert, et qui, je pense, va aussi vous servir, puisque les mouches, tout le monde en a marre, clairement. On en a marre de mettre des bonnets à mouche sur les chevaux. Ça les embête. Il y a plein de chevaux qui sont allergiques, qui font des réactions avec les mouches. Donc si ça peut être une solution, pour vous aussi, j'en suis ravie. On va maintenant passer aux questions que vous avez posées sur Instagram, dans ma story. Je vous avais mis un petit truc FAQ. Donc, c'est parti. Alors, 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 que de questions, que de questions. Pour commencer, on m'a demandé, que devient ta pouliche ? Alors, il faut savoir que Calissi a seulement 2 ans pour le moment. Elle va prendre 3 ans en 2022. Donc elle est encore jeune, c'est un bébé. Pour l'instant, elle reste à son élevage, puisque c'est là qu'elle grandit, qu'elle est dans un petit pré, entourée d'autres poulains. Et c'est fantastique. Et on ne veut pas la perturber pour l'instant. On verra à quelle heure, à quelle heure, n'importe quoi. On verra à quel âge on déboure et à quel âge on pré-déboure. Parce que je vais faire un travail à pied avant le débourrage-débourrage. Donc je voudrais travailler au moins 6 mois sur le travail à pied, la désensibilisation, etc. Donc on verra à quel moment on fait ça. On ne sait pas encore pour le moment. Mais pour l'instant, elle grandit. Voilà, voilà. Alors, deuxième question. Tu voyages combien de fois avec Sligo par an environ ? Alors, il faut savoir que Sligo est un poney glove frotteur qui voyage souvent. Non. Alors, il faut savoir que récemment, enfin en tout cas en 2021, on n'a pas fait de voyage-voyage. Puisque, bah, Covid, merci. Et ensuite, j'avais mes concours d'école. Donc, on n'a pas eu le temps de voyager. Mais par contre, donc en 2020, on a fait le voyage aux Pays-Bas. En 2019, on était venu à Chenonceau. On était allé à Deauville. On bouge quand même pas mal. À savoir qu'à l'année, on est aux écuries. Et que pendant les vacances d'été, on part toujours en vacances avec lui quelque part. Donc généralement, on vient ici en Touraine. Mais parfois, comme les nanins, ça nous arrive aussi d'aller aux Pays-Bas. Ou d'aller à la plage une semaine. Donc on part au moins toujours. Enfin, lui, en tout cas, part à la campagne auprès pendant quasiment un mois ou deux. Et moi, je le rejoins et je le monte et je le travaille à la campagne. Ou alors, on part quelque part avec lui. Il faut savoir qu'on avait prévu, enfin, que j'avais prévu un nouveau road trip pour la fin août. Mais le Covid, on a décidé autrement. Donc, ce ne sera pas possible tout de suite. Donc, on va voir pour pourquoi pas l'année prochaine. Ou prochainement, en octobre, etc. si ça se débloque. Mais pour l'instant, c'est un pays qui n'est pas accessible. Donc, voilà. On verra bien si c'est possible. J'ai beaucoup d'idées de voyage. C'est un cheval qui voyage très bien. Qui n'a aucun souci avec le transport. Avec le changement d'environnement. Il n'est jamais vraiment stressé. Il est très détendu. Très peace and love. Donc, vraiment, pour le voyage, c'est top. Je ne sais pas si j'en ferai après avec la police. Ça, ce n'est pas encore d'actualité. Mais en tout cas, avec Sligo, j'en fais au moins un par an. Si on compte les grandes vacances et les sorties plage, etc. Et après, pendant l'année, je fais quelques petites sorties concours. Photoshoot dans des villes. Plages. Donc, je voyage. Voyage. Des gros voyages, j'en fais rarement. Une fois de temps en temps. Mais des petites sorties de 3-4 jours, j'en fais assez souvent. Ensuite, mon prochain voyage. Alors, c'est mon prochain voyage sans Sligo. C'est... Il n'y a pas de destination encore. Je voudrais beaucoup à la Vienne. Sans Sligo, je veux dire. Je voudrais beaucoup à la Vienne. Je voudrais beaucoup aller en Albanie. En Roumanie. En Bulgarie. En Bosnie-Herzégovine. Enfin, je voudrais faire les pays de l'Est. Je ne sais pas encore quand c'est possible. C'est pareil. Parce que je devais faire cet été. Mais ça ne s'est pas fait malheureusement. Un voyage en train avec Interrail. Sauf que le problème étant que si on a un pays qui ferme ses frontières entre temps. Et qu'on est bloqué avec Interrail. Un gros sac. Enfin bref. On fera ça à un autre moment. Mais mon prochain voyage, ce sera sans doute ça. Et je devais aussi aller en Ecosse. Donc, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On verra prochainement. Mais voilà. Je n'ai pas de voyage dans les prochains jours. Bon. Ensuite, il y a beaucoup de questions qui sont venues sur mes études. Alors, il faut savoir que j'ai passé mon bac en 2019. C'est ça. En 2019. Et j'ai fait deux ans de prépa de classe préparatoire ECE. Mais en gros, j'ai fait deux ans de prépa. J'ai passé mes concours. Et je rentre en école de commerce en septembre. Donc, il y aura sans doute un déménagement prévu prochainement avec Sleigo. Je ne vous en dis pas plus ici. Mais ça devrait arriver. Ensuite, on m'a demandé quelle était ma cavalière de dressage favorite. Alors, il faut savoir que j'ai pas mal de cavaliers que j'admire. Enfin, que j'admire. Ce n'est pas non plus un rite que je leur voue. Mais j'aime beaucoup leur façon de monter, leur façon de travailler leurs chevaux. J'aime beaucoup les cavaliers étrangers en dressage. C'est vrai que je suis pas mal de cavaliers étrangers. Que ce soit des cavaliers en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni. Alors, mes cavaliers favoris en dressage, vous avez sans doute déjà des idées. Mais on a Patrick Hittel. On a Adeline de Cornelinsen. On a Emily Sholtens. On a Charlotte Dujardin. Enfin bref, on a beaucoup de cavaliers entre les méconnus que je suis et que j'admire énormément. Et dont j'aime énormément la façon de travailler et de monter. Après, je n'ai pas un cavalier préféré parmi beaucoup d'autres. Je regarde en général le dressage et j'aime bien. Voilà. Ensuite, on me demande pourquoi avoir acheté un poulain, un jeune cheval qu'a d'ici. Alors, pour différentes raisons. Tout simplement parce que déjà, premièrement, ça coûte moins cher. Deuxièmement, je voulais pouvoir avoir un poulain petit parce que c'est mignon. Troisièmement, parce qu'elle m'a plu. Et quatrièmement, parce que ça a tombé pile au bon moment. Puisque acheter un bébé de deux mois alors que j'avais deux ans de prépa ou que je n'allais pas beaucoup pouvoir monter à cheval, ça tombait pile poil. Parce que ça veut dire que deux ans et demi après, trois ans, j'allais pouvoir la travailler, commencer le travail pile au moment où je sortais de prépa. Donc, c'était parfait. Voilà, c'est simplement pour ça qu'on a acheté un jeune. Ensuite, on me demande si je vais venir en Suisse. Alors, normalement, oui. Il y a différentes raisons pour lesquelles j'aimerais aller en Suisse. Les épreuves, les concours là-bas. Mais aussi, pour pouvoir aller rencontrer des cavaliers, faire des interviews. Donc, normalement, je dois y aller. Je ne suis pas sûre. Ça dépendra une nouvelle fois de notre ami, le Covid. On verra bien. Mais je dois venir en Suisse prochainement. Alors, les qualités et les défauts de Sligo en dressage. Alors, qualité, Sligo est un cheval qui est assez énergique, entreprenant, dynamique, intelligent et gentil. Ensuite, les défauts. Il est trop... Comment dire ? Il est trop nerveux. Il est souvent stressé. Il s'énerve facilement. Il prétexte. Enfin, entre guillemets, il fait « prétexte », mais il fait semblant, en tout cas, d'avoir peur de tout pendant le travail. Et il peut s'énerver très rapidement quand on fait un exercice qui ne lui plaît pas. Par exemple, les changements de pieds, puisqu'il n'aime pas particulièrement ça. Mais il y a des exercices qu'il va adorer faire. Après, c'est une question aussi morphologique, parce que ça lui demande peut-être plus d'effort. Certains exercices qui sont plus orientés pour des chevaux qui ont une morphologie dressage. Par exemple, je sais que les appuyés, ils kiffent ça. Genre, c'est vraiment sa vie. Genre, ça prend deux minutes. Vraiment les appuyer, tu mets à peine ta jambe, bam, ça fait appuyer. Après, on lui a appris. Il n'est pas né en séchant appuyé, mais on lui a appris. Enfin, il ne savait pas non plus appuyer quand je l'ai eu, mais on lui a appris. Ça fait 5, 4, 4 ans qu'on lui a appris à appuyer comme ça. Enfin, même moins, en fait, 2-3 ans. Et vraiment, l'appuyer, tu mets ta jambe, bam, ça part. Par contre, il y a des exercices où c'est plus complexe. Typiquement, le changement de pied. Là, il faut vraiment gérer ton truc, parce que sinon, tu te fais trimbaler dans tout le manège. Mais c'est un cheval qui reste très intelligent, de bonne volonté, de bonne foi. Même si parfois, il a quand même du mal à se concentrer. C'est plutôt ça son problème. Ah ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé. C'est ça son problème principal, c'est la concentration. En fait, on dit que les chevaux ressemblent énormément à leur cavalier. Est-ce que je vais refaire des vidéos avec d'autres Youtubers ? Alors, c'est pas prévu pour tout de suite, bien qu'il y ait plusieurs projets qui se préparent. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Où est-ce que je suis partie cet été ? Alors, je suis partie d'abord au Masters de Chantilly. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous la mets dans le petit, juste ici. Et ensuite, je suis également partie en Croatie avec des potes. Je vous ai fait plein de TikTok là-dessus. Je vous mets mon TikTok dans la barre d'infos, comme d'habitude. Ensuite, je suis partie... J'ai fait quoi après ? Après, je suis partie chercher un appartement, puisque je déménage l'année prochaine, comme je vous ai dit. Ça, ça a pris un peu de temps. Et après ça, je suis arrivée ici. Après, je repars. Donc, vous allez suivre ça sur Instagram, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on me demande une nouvelle fois l'âge de Sligo. Alors, Sligo a aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, cette année. Il a eu 15 ans cette année. Le temps passe très très vite. Je l'ai eu quand il avait seulement 5 ans et demi. Donc, ça fait 9 ans à peu près que je l'ai. Donc, oui, le temps passe très 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 vite. Ensuite, à quand le retour en compétition de Sligo ? Ce n'est malheureusement pas prévu du tout. Pour le moment, j'ai décidé de l'arrêter en compétition, tout simplement, parce que c'est pas ce qu'il aime le plus. C'est vrai qu'il est très stressé. On peut le voir sur les... Enfin, il s'énerve facilement. En fait, il s'énerve genre 4 fois plus qu'à la maison en concours. Sauf quand c'est la cinquième épreuve du week-end et que là, tout va bien parce qu'il est fatigué. Donc, j'ai pas envie de continuer comme ça. J'ai fait des beaux concours, des beaux terrains de concours. J'ai apprécié sortir en concours. J'en ai pas fait beaucoup. Vraiment, j'en ai fait genre 3 par an. Enfin, 3 fois une semaine par an. Mais j'ai pas envie de ressortir en concours pour ressortir en concours. J'ai quand même envie d'avoir des résultats aussi parce que c'est vrai que j'ai jamais eu beaucoup de résultats avec ça d'arriver en concours. Parce que c'est vrai que c'est pas pour nous dédouaner. Mais arriver sur un terrain de dressage avec un Konemara qui n'est pas fait pour le dressage, qui est gris, qui fait 1m48 et qui queen. Alors que tout le monde a des chevaux de dressage magnifiques d'1m85, noirs, baies, alzans. Bah, on passe pas inaperçu quoi. Et donc, je sais pas si ça joue à vraiment beaucoup. Après, ça m'est déjà arrivé de ne pas être dernière. Donc, on a quand même eu des petits succès dans notre vie de compétition. Mais, voilà, j'ai pas envie de ressortir pour être 18 sur 18. Voilà, ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Bref, c'est pas prévu pour le moment. On verra si on change de discipline, si on fait quelque chose d'autre à un moment. Pourquoi pas faire des compétitions, que ce soit du trek, de l'endurance, plein de choses différentes. En dressage, c'est pas prévu pour le moment. En tout cas, j'en ferai sans doute. C'est sûrement avec elle ici. Mais avec Slygo, pour le moment, c'est pas du tout au programme. Quelle a été ta plus grosse remise en question avec Slygo ? Alors, si vous le savez ou si vous me suivez depuis longtemps, avant de faire du dressage, vous devez sans doute savoir que je faisais du CSO. Alors, pareil, pas à haut niveau ou quoi. Vraiment, je sautais tous les dimanches, en tout cas, quasiment. Ah non ! Il y a la tempête qui arrive. Vous, vous êtes là, et le nuage, il arrive. Genre... On va se faire inonder. Je suis jamais sortie à haut niveau. Je suis toujours sortie, genre, 80-90 cm. Mais ça nous est arrivé plusieurs fois en entraînement à la maison, où là, on montait parfois un peu plus les barres, entre qui on met 1m, 1m10, 1m15, de se planter. Parce que j'ai fait des années de travail à pied avant. Enfin, des années. On dirait que j'ai 55 ans. J'ai fait plusieurs années de travail à pied sans vraiment monter, en faisant que de la rando, du travail à pied, un peu de dressage. Parce que Sligo a eu des soucis de santé. Donc, le temps qu'il se remette en forme, qu'il se répare, et qu'il aille mieux, à ce moment-là, je faisais surtout du travail à pied. Et en fait, ne pas faire d'obstacle pendant, après 3 ans, en sachant qu'en 3 ans, je suis passée de 1m50, 45, 1m50, à 1m75, bah, quand vous arrivez sur un poney à l'obstacle, et que vous avez pris 20 cm, et que l'obstacle arrive devant vous, le poney ne pardonne plus, ni la georgette, ni le taxi. Enfin, le taxi, ça va, mais la georgette. Et moi, je suis la professionnelle de la georgette. Je fais des georgettes sur n'importe quoi. Vraiment, c'est ma vie, la georgette. Sauf qu'en fait, quand j'avais 9 ans, la georgette, ça passait crème. Je me mettais un peu trop en avant, bam, il me sauvait, parce que je faisais 20 cm. Sauf qu'après, quand je fais 1m75 sur un poney d'1m45, il faut avoir une très très bonne assiette à l'obstacle pour gérer son centre de gravité. Tout simplement parce qu'un tout petit décalage vers l'avant, lui, ça va mettre tout le centre de gravité, enfin, tout le poids vers l'avant. C'est vraiment beaucoup plus précis quand on est grand que quand on est petit. Enfin, c'est logique, parce que le poids, il est rétabli en longueur et pas sur un... Vous devez comprendre que je veux dire. Si tu fais 50 kg en étant tout petit sur un cheval, même si tu bouges beaucoup, entre guillemets, tu déséquilibres vraiment le cheval. Alors que si tu fais 50 kg sur 1m90, là, je peux dire que ça bouge. Donc, ça nous est arrivé à l'entraînement 2015, 2016, 2017, de tomber ensemble à l'obstacle. Enfin, moi, de tomber, ça, ça me va encore, mais de tomber une ou deux fois avec lui. Étant donné qu'il avait déjà une fracture en copeaux à l'épaule et qu'il était un peu fragilisé au niveau du dos, etc. Moi, je ne voulais pas le recasser, entre guillemets. Et donc, j'ai décidé de le mettre au dressage pour progresser en dressage et après, refaire de l'obstacle en ayant une meilleure maîtrise du cheval, de mon assiette, des barres au sol, de tout en fait, de la vitesse, de la direction, en vraiment travaillant sur le plat. Et donc, je me suis mise au dressage en 2017 et je n'ai jamais recommencé le saut. Voilà, parce qu'en fait, j'ai découvert que le dressage, c'est trop bien. C'est tout, voilà, c'est pour ça. Donc ça, ça a été une grosse remise en question de savoir si je continuais dans le dressage, si je faisais du dressage ou si je continuais simplement le saut. Je pense que c'était une remise en question que pas mal de personnes ont, mais c'est pas vraiment... Je sais pas comment dire, en fait. Je pense que c'est une remise en question qui a lieu, mais qui n'est pas assez remise en avant puisqu'on voit très peu de cavaliers de sauts qui font vraiment du dressage alors que c'est la base. Et en fait, je connais beaucoup de gens qui montent à l'étranger et qui n'ont pas le droit de sauter une barre tant qu'ils ne savent pas dérouler une reprise correctement. Et je pense que ça devrait être le cas, sauf qu'en fait, je trouve que le saut d'obstacle c'est beaucoup plus mis en avant dans les Poney Club alors qu'on devrait aussi mettre en avant le dressage. Mais alors qu'on dit que le dressage, c'est ennuyant, alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste qu'il est mal abordé, je pense. En tout cas, moi j'ai jamais trouvé ça particulièrement ennuyant mais c'est vrai que quand on met sur la bonne route avec un coach qui dynamise vraiment le cours et tout, c'est trop bien. C'est juste qu'il faut trouver le bon coach et pas forcément le bon cheval mais trouver le bon encadrement et le bon club pour pouvoir en faire. C'est juste que c'est pas assez médiatisé pour le moment. Vraiment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser en commentaire. J'y répondrai dès que je pourrai. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et allez me suivre sur Instagram et sur TikTok où je poste plein de contenus tous les jours. Je vous mets genre 15 TikTok par jour donc aucune excuse pour ne pas aller me suivre. Bref, je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501